Bonjour à toutes et à tous, ravis de vous retrouver pour suivre ensemble le nouvel manche de ce championnat de Super Turenwagon, Mastershaft. Aujourd'hui, beaucoup de voyages en avion pour tout le monde puisque nous sommes du côté de l'Australie et nous sommes sur le petit tracé urbain d'Adelaïde qui a bien accueilli pendant plusieurs années notamment le Grand Prix de Formule 1 avant de laisser la place à Melbourne en 96. On va partir tout de suite pour la séance de qualification pour découvrir le tour de ce nouveau tracé urbain. Alors le dernier virage, une épingle très technique qui se passe en seconde. Pas mal de sous-virages ici mais on se prépare pour lancer le tour chrono. C'est parti pour la découverte de ce tracé d'Adelaïde. Nous entrons dans la ligne droite des stands avec un premier virage très technique, une chicane gauche-droite-gauche. Où il faut aller chercher les vibreurs et sautiller. Ensuite ici, une courbe très rapide où il faut aller se mettre le plus près du mur sur la droite. Gros freinage premier. Alors difficulté avec ce virage à 90 degrés ici. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de place. Si on commet une erreur, c'est le mur. Il n'y a pas d'alternative. Le gauche avec de nouveau le vibreur. C'est ici qu'en 94, Schumacher est allé taper le mur et a ensuite dû abandonner. Malgré tout, il avait remporté le titre de champion du monde. Deux nouveaux virages à droite. Attention ici, il y a un vibreur. On ne peut pas aller chercher le mur sur la gauche. Sinon, eh bien, vos suspensions risquent de ne pas apprécier la première grande ligne droite qui pourrait nous proposer au fur et à mesure des tours des attaques. Au freinage qui arrive tout au bout, la courbition doit se soulager. Les voitures n'ont pas assez d'appui pour le passer pied à fond. Et on arrive quasiment au rupteur ici. Et on tombe tous les rapports de boîte pour revenir en première. Passer l'épingle ici à droite. Fin du second secteur dans ce tour. Le virage à gauche où ici Jean-Alési est allé se planter. Il y avait un bac aggravé avant. Ce n'est plus le cas maintenant. C'est de l'herbe. Donc si un pilote commet une erreur, il pourra repartir. Et enfin, la courbe à droite qui, si on prend une bonne trajectoire, peut proposer au pilote derrière une opportunité de dépassement dans cette même épingle ici. Et voilà, c'est un tour très très court. Mais c'est comme cela que se conclut la qualification pour le pilote belge dans cette sixième manche. Vous découvrez maintenant la grille de départ de cette sixième manche du championnat avec la pôle pour le pilote Peugeot. Laurent Aiello, très fort pendant toute la période d'essai. Johnny Tchekoto, troisième. Sixième place finalement pour Maxou, le pilote devant Joachim Winkelok. Donc on rappelle rapidement le classement avec la tête pour Maxou avec ses 28 points. 24 points pour Johnny Tchekoto et 21 points pour Ouvé Alzen, le pilote Opel. Christian Danner, neuvième. Belle performance de la part des Alfa Romeo qui tentent de remonter petit à petit avec le jeu des pénalités de poids infligées à leurs adversaires. 18e place pour la seule Nissan engagée, celle de Sacha Masson. James Thompson n'est que 19e alors qu'il est 8e au général. Attention, vous découvrez l'affaire de la grève avec notamment Mark Gindorf. Très très loin alors qu'il est 6e au général. Vous allez découvrir la grille de départ de cette manche d'Adelaide. L'extinction des feux d'ici quelques secondes. Et c'est parti, on roule à Adelaide avec un bon départ de l'ensemble des pilotes. Ils vont tous se jeter. Attention, dans la première chicane, il ne faut pas aller trop toucher ses adversaires. Et le meilleur départ pour Alex Burchaler qui prend la tête devant Laurent Yello. Marco Werner pointe 3e devant Johnny Tchekoto. Attention à Maxou qui porte une attaque. Tamara Vidali derrière ne peut rien faire. Si elle porte une attaque sur le pilote BMW pour la 5e place, est-ce que ça va passer ? Non. Et ça reste très serré derrière. Christian Danner attaque York Van Omen pour le gain de la 9e place. On voit que derrière, ça passe sans problème pour tout le monde. En caméra embarquée avec Alex Burchaler qui a donc soufflé la tête de course à Laurent Yello. Et vous voyez que le pilote de la Peugeot ne s'en laisse pas compter. Même si là, il a eu une très mauvaise sortie de virage. Il décroche déjà l'Opel qui prend donc la tête. P5, good start. Try to get into the good rhythm. Werner donc 3e, 4e, Tchekoto sous la menace du pilote belge. 5e, Vidali. 6e, Alfred Egger. Et 7e, oui c'est Joachim Winkelhock avec la 2e BMW. À la fin du 2e secteur avec déjà quelques dixièmes de prix d'avance. Attention, la petite erreur du pilote belge. Et il n'en faut pas plus pour que Johnny Tchekoto récupère la 4e place générale. On est toujours dans le 1er tour. Vous voyez, voilà l'écart qui commence à grandir avec Laurent Yello en tête et Alex Burchaler. Et voilà donc Christian Haller qui a bien passé. Jorck van Neumann et on conclut le 1er tour de cette manche d'Adelaide. Et on rappelle qu'il y a 15 minutes de course ici. Et on repasse dans cette chicane extrêmement vicieuse. Vous voyez qu'il y a quelques étincelles qui s'échappent des voitures. Les suspensions sont mises à rue d'épreuve dans les rues australiennes. Et ça passe pour l'instant en véritable procession. C'est malheureusement ce que crainaient les organisateurs ici à Adelaide. On a vécu ça également à l'époque du Grand Prix de Formula. Tchekoto, comme on vous l'avait entendu à la radio, est un peu plus rapide et crée l'écart. Mais il est aussi plus gourmand avec les vibreurs. Et on est en caméra embarquée justement avec le pilote vénézuélien. Et vous voyez, voilà, chassé par la BMW belge. BMW qui avait fait très fort avec son premier podium complet lors de la Manche d'Avus. Lors de la cinquième épreuve du championnat. On pourra vous faire un point également avant la fin de cette course sur le classement. Constructeur avec de la bagarre pas en tête puisque BMW Caracol avec 80 points au compteur devant Honda et Opel à parfaite égalité. 39 points pour les deux constructeurs. Le constructeur français Peugeot quatrième avec 25 points. Alfa Romeo n'a que 8 petits points. Nissan 3 et Audi a marqué son premier point à Avus notamment. Même s'ils étaient bien engagés avec Chris Nissen qui était bien placé. Mais qui n'a plus arrivé au bout après une sortie de liste dans le dernier virage. Et le dernier virage nous en sortons actuellement avec une bagarre qui oppose les pilotes BMW. Pas de consigne pour l'instant. Ce ne sont pas les mêmes structures mais c'est la même marque. On a vu qu'à Avus on a été faire quelques mètres pour aller expliquer au poste de commandement de Schnitzer qu'il ne fallait pas attaquer les pilotes Bigazzi. Et par contre devant Laurent Yellow ne se prive pas pour porter une attaque sur Alex Burgstaller. Ils sont côte à côte. Il faudrait aller voir ce qui se passe mais il est mal placé pour le prochain virage à gauche. Est-ce que voilà Laurent Yellow peut prendre la tête de cette épreuve australienne ? Ça semble fait pour le pilote français à l'intérieur. Et oui et on vit ça depuis la voiture de Marco Werner qui va en profiter pour shipper la deuxième place à Alex Burgstaller. On frôle même le mur et c'est fait. Marco Werner deuxième de cette épreuve derrière Laurent Yellow changement de position. Et attention parce que Johnny Tchekoto va peut-être même aller chercher pourquoi pas Alex Burgstaller. Elle est de pilote BMW qui attaque en tenaille l'Opel. Tchekoto keep his place. High kick. Et le contact avec le mur pour la BMW belge attention mais Burgstaller a pu conserver sa troisième place attention. Peut-être un souci sur l'Opel en tout cas. Ça a été imparable pour Laurent Yellow qui a ouvert la brèche. Et Marco Werner en a profité pour plonger dedans. De retour en caméra embarquée avec le pilote toujours 5 qui aime la BMW qui commet quelques erreurs. Attention. Voiture peut-être difficile à piloter. On sait le tarmac d'Adela est très abrasif. On est un peu plus loin avec la deuxième Honda. Celle d'Alfred Eger. A la poursuite de la pilote italienne Tamara Vidali qui pourrait ramener deux gros points pour la Marcosano qui en a bien besoin dans ce championnat. Alors que nous allons conclure un nouveau tour et que nous sommes bientôt également à la mi-championnat. Une fois que cette épreuve d'Adelaide sera terminée. Nous aurons couvert 6 et des 12 manches du championnat. Et on pourra commencer à tirer un premier bilan. Nouveauté également. D'autres pilotes vont faire leur apparition dans la seconde moitié du championnat. Certains ont du mal financièrement et devraient laisser leur place à d'autres concurrents. Même si on devrait garder la présence des principaux acteurs de ce championnat de SuperTurrentWagon Mastershaft. Il est possible qu'en fin de peloteau il y ait quelques entrées, quelques changements. On parle de l'arrivée de quelques BMW et du retrait de quelques Audi notamment. Vous avez des troubles avec vos pneus. Ne vous en attaquez pas. Et on vous en parlait. Les soucis de pneumatiques commencent à arriver pour certains. Puisque la piste étant très abrasive et de nombreux virages en courbe, ça pose des soucis avec peut-être certaines pressions. James Thompson à l'image, le pilote britannique qui s'était qualifié très très loin ici. On voit également Sacha Masson dans le fond de l'image et cette rangée d'Audi qui ne peut rien faire pour l'instant au championnat. Il y a eu un dossier qui a été remis par l'organisation auprès d'Audi pour voir si on pouvait faire quelque chose pour les années à venir et récupérer ce rythme qu'ils n'ont plus. Attention parce que là c'est Joachim Winklelock. Et oui notamment Joachim Winklelock qui fait son retour avec Tamara Vidalic qui je pense bouchonne un petit peu derrière Maxou. Ça cherche au niveau des trajectoires à se montrer donc c'est bien Alfred Egger et Joachim Winklelock qui remontent sur les points. On a ici les 5, 6, 7 et 8ème à l'image. Derrière on voit Christian Danner qui résiste toujours à Jörg Van Omen. Chris Nissen derrière. Frank Schmittler et Uwe Alzen. Cechoto is gone. Forget it and protect your position. Et on demande déjà d'oublier Cechoto alors qu'on est à peine à la mi-course pour le pilote belge qui a des soucis avec ses pneumatiques. Vous l'avez entendu et donc il va falloir conserver cette 5ème position synonyme de gros points. Attention parce qu'il y a des pilotes bien placés notamment Laurent Yelot qui ne vont pas se priver de revenir au classement général de ce championnat. Même si Uwe Alzen est très loin. L'adversaire le plus proche pour Maxou c'est Joachim Winklelock. Juste devant lui 4ème. Ce sont les pilotes de tête qui sont un peu relégués plus loin. On pense à Alzen, Jörg Van Omen et Alfred Egger que vous avez actuellement à l'image qui se bat pour la 6ème place. C'est les points qui vont avec. Pour l'instant cette 6ème position est dans l'escarcelle de Tamara Vidali. La pilote italienne qui avait fait sensation à l'abus mais qui n'avait pas concrétisé en fin d'épreuve. La caméra embarquée avec le pilote belge qui vous voyez glisse beaucoup du train avant. Vous l'entendez avec le crissement de ses pneumatiques. Vous voyez que ça glisse. Là ce n'est pas plus parlant que ça. Les temps de l'escarce sont lentement mais vous n'avez pas de choix. Continuez. Et oui, l'escar qui est porté à plus de 2 secondes face à Johnny Tchekoto. Une voiture très difficile à piloter et un contact avec le mur peut-être. Et nous sommes un peu plus loin ici, aux portes du top 10 quasiment. 12ème position avec le pilote Alfa Romeo, Franck Schmickler qui se défend d'un OVLZ pour l'instant 3ème au championnat. Qui va perdre au gros s'il ne parvient pas à remonter dans les points. On aperçoit également derrière James Thompson, Curtim, l'autre opel jaune et blanche, Sacha Masson et ceux qui semblent être Claude Liswitz ou Dirk Muller avec l'une des Audi A4. Et Alzen motivé à aller chercher une position. La voiture numéro 21 dans l'extracteur d'air de Franck Schmickler. Attention parce que James Thompson est en train d'y aller aux chausses-pieds et va récupérer. Et voilà, ils sont côte à côte et James Thompson va s'emparer de la 13ème position au détriment d'OVLZ qui n'a pas su saisir sa chance face à Franck Schmickler. On remonte un peu plus haut dans le classement avec toujours la bagarre. Vidali est bien, mais elle n'est pas dans la même phase que toi. Et on informe le pilote belge que derrière l'Audi n'est pas dangereuse. Elle a le rythme mais pas de quoi attaquer alors que devant l'écart est toujours à 2 secondes. Retour dans la bagarre que l'on avait à l'instant à l'image avec donc devant Schmickler, Thompson, Alzen, Curtim et ici Sacha Masson. Le pilote qui avait fait la pôle, on se le rappelle, à Mansfinton mais qui n'avait pas pu non plus concrétiser avec ces arrêts au stand qui avaient fait beaucoup de victimes. Et vous voyez que ça se suit proprement ici. On est dans un petit train-train en deuxième moitié de peloton. Mais attention, la moindre erreur serait fatale et il ne faudrait pas perdre plus de temps que ça. Même si là on se bat pour l'honneur, il n'y a pas réellement de point au-delà de la dixième place. Le retour en caméra embarquée avec le pilote belge qui souffre visiblement de ses gommes et ce n'est pas le seul. Ce fut bref. James Thompson maintenant à l'attaque de Frank Schmickler. On voit devant la voiture de Chris Nissen et Jörg Van Omen la seconde 406. C'est la grosse dérive ici pour le pilote belge. Attention, il va aller au-delà de la piste et ça va peut-être profiter à Tamara Vidali qui va pouvoir aller shipper une cinquième place potentielle. On vit tout ça depuis la voiture d'Alfred Egger. Septième de l'épreuve. Le rythme de l'Audi ne permet pas d'aller chercher la BMW. Attention derrière à Joachim Winklehock, proche également de tout ce petit monde. Et la cassure avec Christian Danner et Jörg Van Omen derrière. Lui-même sous la menace de la deuxième meilleure Audi de ce peloton. Celle de Chris Nissen. Il faudrait quelques informations sur l'état de la tête de course. La voilà justement avec Laurent Yellow. Et en effet, vous avez la confirmation par l'image de l'avantage qui vient de prendre le pilote français sur Marco Werner deuxième et sur la troisième place. Tamara Vidali, la pilote italienne, toujours à la bagarre. Sixième pour aller chercher un potentiel top 5 à l'issue de cette manche d'Adélide. Mais devant, on a bien ralenti pour les leaders que sont Laurent Aiello, Marco Werner, Alex Bergstahler et Johnny Cecotto. Alors que derrière, Uwe Alzen revient sur, visiblement sur James Thompson et Frank Schmittler. Vous voyez que c'est très serré, il n'y a pas beaucoup de place. Effectivement, et l'erreur, attention l'erreur d'Uwe Alzen. Est-ce que ça va permettre derrière de passer ? Non. Par contre, Kurti mettait en difficulté avec Sacha Masson qui l'attaquait. On est au bout de la ligne droite. On est au rupteur ici et on relance une nouvelle fois la mécanique. Joachim Winkelok à la bagarre avec donc Alfred Egger et Tamara Vidali. La BMW, on sent qu'elle est plus rapide que ses adversaires directs. Peut-on observer éventuellement un dépassement pour Cecotto ? Alors que derrière, York Van Omen s'est fait dépasser, vous l'avez entreaperçu, par Chris Nissen. Alors que devant, le contact est fait, ça y est, avec Maxou qui est revenu coller à Johnny Tchekoto. Et au passage, le meilleur tour en course pour le pilote belge en 1'30, 857. Attention, ça n'est pas terminé. Vous êtes maintenant le plus rapide pour le pilote belge en 1'30. Vous êtes maintenant le plus rapide pour le pilote belge en 1'30. Sous-titrage ST' 501 Nous vous avons laissé la possibilité d'apprécier le bruit de ces moteurs, tout d'abord de la BMW, ensuite de la Honda Accor. On va rentrer pour le leader, Laurent Yélo, dans ce qui sera le dernier tour de cette épreuve d'Adélide. Épreuve menée de main de maître par le pilote français qui a réussi à reprendre l'avantage sur un Alex Bursthaler bien déterminé au départ. Mais malheureusement la 406 était au-dessus aujourd'hui. Retour avec Frank Schmickler qui se bat en dehors des points avec une nouvelle salve d'attaque venant de James Thompson. Mais pour l'instant ça ne fonctionne pas. Et tous ces pilotes vont maintenant rentrer dans ce qui sera la dernière boucle pour eux. Alors que Laurent Yélo est déjà quasiment à l'entrée du second secteur. Rendez-vous compte de l'écart avec la partie la plus importante de ce peloton de SuperTradwagen Mastershaft. On va revenir avec peut-être la lutte pour le podium. Voilà ! Et on demande au pilote belge de rester à l'affût d'une éventuelle dérobade, comme celle-ci par exemple de la voiture de Tchekoto parce que les pneus semblent définitivement ruinés sur les deux voitures de devant. Alors pourquoi pas porter une attaque dans l'ultime boucle. C'est peut-être au bout de cette ligne droite que tout va se jouer. D'abord depuis la voiture de Marco Werner. Vous voyez les deux BMW suivre et ça glisse beaucoup pour Tchekoto notamment. Est-ce qu'on peut voir l'écart peut-être depuis ? Voilà la voiture de Johnny Tchekoto qui attaquerait éventuellement Marco Werner. Mais non, ça va sembler maintenant difficile pour les différents pilotes de tenter quoi que ce soit. Ultime tentative peut-être à l'épingle avant l'abaissement du drapeau à damier qui voilà à l'instant vient d'accueillir Laurent Aiello. Vous ne le voyez pas à l'image, on reste sur la bagarre. Mais ultime tentative peut-être à l'épingle. Non, ça ne passera pas. On ne prend pas tous les risques du côté de chez BMW. Et on va se contenter d'une 4 et 5e place aujourd'hui. Les pilotes bavarons ont été battus par cet homme. Laurent Aiello vainqueur donc aujourd'hui avec sa Peugeot 406 qui va faire du bien aux pilotes français au général. On va mettre tout cela à l'image d'ici quelques instants avec le classement de cette épreuve australienne. Voilà, victoire de Laurent Aiello devant Alex Bergstahler. Marco Werner complète le podium devant Johnny Tchekoto et Maxu. Tamara Vidali ramène les points de la 6e place. Le classement le voici maintenant avec donc 32 points pour le pilote BMW. Son petit camarade d'état 29, c'est très serré entre les deux pilotes de la marque bavaroise. Ouvé Alzen perd beaucoup aujourd'hui avec ses 21 points. Marco Werner et 4e, Laurent Aiello, 5e avec 18 points. Ça lui fera du bien cette victoire. Les points de BMW au classement général 90, égalité parfaite entre Opel et Honda de nouveau. Et merci à tous ceux qui ont pu permettre la retransmission de cette 6e épreuve du championnat. On se donne rendez-vous très vite pour suivre ces aventures du Super Tourant Wagon Mastershaft avec deux nouveaux pilotes qui vont faire leur entrée dans ce très relevé championnat. Merci à toutes et à tous et rendez-vous à très vite. Au revoir.